Je ne peux pas dire qu'on a un dressing avec moi Je me dis que c'est un ingénieur de formation Je ne peux pas me choper Je suis désolé Je me disais que je transforme ce que j'ai Je me disais que je vais faire des choses Je vais faire des choses Je me transforme ce que j'aime Et ce que j'aime Et ce que j'aime Avec toute la modestie du monde Il y a de la dorme en style Je me disais que j'ai besoin Je ne peux pas me faire des choses Je ne peux pas me faire des outfits Donc je me disais Pourquoi pas Je me disais Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi pas Je ne sais pas Je me disais A la base on est très copine Ca fait plus de 10 ans qu'on se connait Grâce à une très bonne amie En commun Ma'anta qui nous a présenté l'une à l'autre Et Ma'anta une amitié est née On est devenu très proche Fils à fils On s'est retrouvé On a trouvé Ma'anta en nous Beaucoup de points en commun Et voilà Donc Ma'anta Et la marque A un an A mine au fait Depuis très longtemps On fait quelque chose ensemble Elle est de son côté Elle est très manuelle Elle dit Ça a beaucoup de succès On a beaucoup de succès On a beaucoup de succès On adore ça et tout De l'autre côté C'est exactement la même chose d'un style très différent c'est pas le même c'est pas le même style mais vous êtes complémentaire c'est exactement le mot on est très complémentaire en fait Gaïa, on voulait lancer notre collection Chopinette pour janvier 2017 mais qui rate la responsable de comme la collection non, le nom est Ainna, tout de suite vous confriez avec une coute la « Axopinette » donc J is whatpi muscisa vous pouvez présenter le présentement le packaging je vais ac Viewer donc j'aivé un solution de faut-il Désités, les marques du Mebdoube, les déesses grecques ou les romaines. Qu'est-ce qu'il y a Hermès ? C'est la mère de toutes les déesses. On hésitait entre Kalista, c'est la déesse de la perfection, et Gaïa. Mais finalement, Donc, c'est parti à Gaïa. Gaïa est née en 29 janvier 2017. On a trois collections. La collection de vestes. Pourquoi les vestes ? En fait, on a fait un article qui a révolutionné la mode chez les femmes. Et c'est la veste. En fait, la deuxième guerre mondiale, la femme était obligée de sortir travailler. Donc, elle était obligée de mettre la veste comme signe, symbole d'indépendance, d'ambition. C'est la femme responsable. Donc, on a la première collection. On va la dédier à la veste. On les a quand même un peu personnalisées. Le blazer, on l'a fait à notre manière. C'est sûr. Une coupe spéciale, des écussons sympathiques, avec des cristaux, des schwarowski, des boutons. C'est la touche de l'amour. Voilà. On a rajouté quand même notre touche malte. On n'a pas repris le blazer, les choses classiques. On l'a revisité et on l'a fait à notre manière. Sauf une seule veste, la veste en jean. Oui. C'est la deuxième collection interne, qui s'appelle Carthage Pride Collection. Oui. C'est la collection de taasif interne. On a donné la vidéo. En fait, on a illustré la vie de Alissa et Carthage via les créations interne. Je vous ai dit la troisième collection. C'est la troisième collection. On va la lancer le 14 décembre. Incha'Allah. Elle s'appelle Rock Denim Collection. Je vous ai dit que je vous ai dit que c'est l'Uber Dirt Jacket Collection. On l'a dit que c'est tout ça. Mais c'est la veste en jean. On a besoin de vous donner un petit hommage à la veste en jean. Pourquoi ? La jean, c'est l'article incontournable. C'est l'article incontournable de la mode. Je me suis dit que c'est l'article incontournable. Je me suis dit que c'est l'article incontournable de la veste en jean. C'est indémodable. C'est indémodable. Les vestes, c'est un monde. Je dirais que c'est un monde. D'une veste à l'autre, je me suis dit que c'est une ressemblance. Et d'une garniture à l'autre, je me suis dit que tout est fin. Tout est bien étudié. C'est des coupes toutes simples. C'est des coupes toutes simples. Mais c'est archi riche. Il y a un mélange, il y a un sacré mélange entre les strass. Normalement, tu trouves des perles de culture. Tu trouves des perles avec les strass, avec des volants en tulle et en organza. Avec un autre mélange de perles dorées. Il y a le gris, il y a le chair, il y a le nude, il y a le noir. Il y a le noir. Il y a le noir. C'est une pièce. La veste en jean est indémodable. Et quand elle est aussi travaillée, non seulement elle est indémodable, mais elle va... À l'âge de 20 ans, à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans, elle sera toujours d'actualité. « On a dit qu'on aALL un robe noir, donc qu'il y a une robe qui est un robe noir » avec une veste « Haaka » par exemple, et ce n'est pas que tu es. « Ils ont fait un collection. Il y a 18 veste en jean. Il y a Zuberanas. Et ce sont ces deux. Il y a Zuberanas, en Zuberanas qui est un altre tribo. « Oui » J'ai juste d'attenté des mots qui nous l'où. Tous les vestes sont allées qui ne sont collées à l'autre. Mais... En grère qu'elles sont faites avec amour. Et ce qu'il dit Gébrane, Khalil Gébrane, vous avez travaillé avec l'amour. La veste robe, au fait, on a voulu essayer de rendre la veste en jean un peu extravagante. Donc, du coup, ça devient une veste en jean robe. Donc, on a rajouté la veste en jean. Où Zedna, on l'a brodée avec... C'est-à-dire Tulletui, la Yarniajma. Donc, la veste, c'est les vestes jean. La veste, c'est une veste en jean classique. Voilà, et à partir de la taille, on a rajouté Zedna Tull, et une belle bande en dentelle en bas pour une jolie finition. Et voilà, et donc, la veste est toute brodée avec des boutons, des perles dorées, des perles blanches. C'est un velours, dentelle et guipure. Voilà, velours, dentelle et guipure, exactement. On parle de la bernouz. Le bernouz, bernouz. En fait, le bernouz, elle est enregistrée à la télégation. Au-delà de la télégation. Oui. Entre le jean, qui est dans le bolerou en bas, a votre tête. Le bernouz, c'est la bernouz. Oui. La bernouz est enregistrée à la télégation de la télégation. Oui, oui. Donc, j'ai une autre boulot de colonel. Mais une jean. Donc, c'est notre deux-piece boulot de boulot. Nous, dans notre travail, il y a beaucoup de mageuse. En fait, on a des coups d'œil. Il n'y a pas besoin, mais tu as une chose qui t'enche pas une grande chose. Et tu sais que le negocié. Tu as une femme. Tu as une femme. Il n'y a pas besoin de faire. Tu as une femme. Oui. Et tu as une femme. Tu as une femme qui t'enche pas une chose. Donc, oui. C'est vrai. C'est ça. Amine est une fille très manuelle donc elle a des doigts de fée et mabrouka barcha d'ailleurs qui a et elle dessine très très bien donc du coup c'est vraiment pas du tout mon point fort les dessins donc c'est elle qui s'occupe des croquilles et elle l'ose beaucoup elle l'ose beaucoup elle l'ose dans le sens je suis un peu extravagante donc on voit les femmes en complicité comme de l'amitié comme les créations comme tout le monde comme bonne continuation merci 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 merci